C'est parti pour le vrai, King News. Absolument, et nous avons l'honneur ce soir d'être avec le Premier Ministre. Michel Barnier, vous ne serez donc que dans quelques minutes dans les JT de France 2 et TF1. Que comptez-vous annoncer ? Je suis venu te dire que je m'en veux. Dire que je me foutais de la gueule de Gabriel Attal parce qu'il était resté que 6 mois à Matignon. En plus, pour ceux qui vont me regarder sur TF1, ce soir juste après, il y a la finale de Koh Lanta. Les pauvres, ça va être répétitif pour eux de voir deux éliminations d'affilée. Désolé Michel, la sentence est irrévocable. Michel, on va vous demander de prendre votre sac et de quitter l'aventure. Monsieur le Président, vous êtes toujours en Arabie Saoudite. Comment se passe votre visite d'État ? Salam alaikum à tous, la baisse. Cheikh Calvi, ravi de voir que vous êtes entouré de votre harem. Il ne manque qu'un petit thé à la menthe et une chiche à pommes pour que l'ambiance soit parfaite dans le studio. Ah, c'est ces jours en Arabie Saoudite, mais c'était incroyable. D'ailleurs, j'ai enfin compris la différence entre les dromadaires, les chameaux et les chèvres. Les dromadaires ont une bosse, les chameaux ont deux bosses et les chèvres bossent jusqu'à 64 ans. Oh non, dette pharaonique. Vous avez quel âge, vous, monsieur Calvi ? 65, dette pharaonique, j'ai bien compris. Budget rejeté à l'Assemblée, Premier ministre sur la sellette, la France fait face à une grave crise. Et on rejoint le spécialiste économique sur RTL pour en parler. Bonsoir François Langlais. Alors, avant de commencer, je tiens à vous dire que moi, François Langlais, je n'ai aucun lien de parenté avec Didier Lallemand. Ça, je vous le jure, sur la tête de François Hollande. Oui, bonjour, c'est François Hollande, promis, on n'est pas cousins. Bref, revenons-en à nos Français, à nos moutons, à nos moutons, pardon. Concernant cette crise, Agnès et Yves, il y a deux explications. Emmanuel et Macron. En effet, on nous avait dit que Macron, c'était le Mozart de la finance, mais au final, c'est plutôt le Francis Lalanne de la dette. Alors que l'Arcom va couper la fréquence de... On embrasse Francis Lalanne, bien sûr. L'Arcom va couper la fréquence de C8, et bien en novembre, figurez-vous que la chaîne est la première de la TNT, la cinquième chaîne de France, après TF1, France 2, France 3 et M6. Cyril Hanouna, on peut avoir votre avis ? Oui, je vous le dis, mes petites beautés. Ça va les chéris ? Agnès, ça va ma chérie ? Yves, ça va mon bébé ? Et Peggy, ça va mon bébé chéri ? Ah, j'ai fait le tour, j'adore. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Oui, mes amours, C8 va fermer, et pourtant, on fait des audiences de ouf, mes chéris. En fait, c'est le même principe que sur l'autoroute, vous savez, quand il y a un accident. Il y a plein de gens qui s'arrêtent pour regarder. C'est magnifique, j'adore, là, 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 là ! On m'en a parlé dans un instant, il y a un instant, avec notre invité, Donald Trump a annoncé qu'il serait présent samedi pour la réouverture de Notre-Dame de Paris. Stéphane Bermes, c'est une bonne chose pour eux. Oyez, oyez, maintenant, bourse molle, épices froids. En effet, Dame Agnès de la bonfillonnade, Messire Trump a fait savoir qu'il sera Notre-Dame de Paris. Cependant, il faudra juste bien prévenir les pompiers que la tête de Donald, ce n'est pas un départ de feu, sinon il risque de l'asperger. À l'extincteur, ça va partir en incident diplomatique. Oh, non ! Alors, la championne de France de vitesse au tricot a été détrônée après 9 ans de règne. On rejoint Nelson Montfort et Patrick Montel. Oui, oui, mon cher Yves, alors, sous le chandail rouge, nous avons Odette, Odette, finaliste du Criterium des EHPAD, et déjà experte en aiguilles à tricoter avant la loi Simone Veil. Elle va tenter de détrôner Germaine, enmitouflée sous le plaid violet, comme ses cheveux, et tenante du titre avec un record sur un pull jacquard, sous la barre des 2 minutes 09. L'épreuve a commencé, je passe la parole à Patrick Montel. Ouais, Nelson, la course se joue sur un gilet à grosse main, les deux athlètes ont les méphistos sur les starting blocks. C'est parti, Odette enchaîne avec un crochet gauche, un crochet droit, et termine déjà sa première manche. Elle pique à une vitesse folle, on dirait Pierre Palman avant de conduire. Mais Germaine ne se laisse pas distancer, il s'accroche à l'haleine de son adversaire. Tout ce que tricote Germaine est décritoté, décritoté par Odette. On n'avait pas vu des tricotés aussi vite depuis le budget de Michel Barnier. Remonte Tadam, elle l'a fait, Odette l'a fait, championne ! Terrifiant. Bon, en tout cas, pour ceux qui en veulent plus, Marc-Antoine Le Brest, vous serez un spectacle. Jeudi soir à Lille, cher Marc-Antoine. À Lille, le Nord, Pas-de-Calais, on les embrasse. Le théâtre, Sébastepaul. Je crois qu'on a tout dit. On a tout dit.